Dans moins d'un mois maintenant, François Hollande quittera l'Elysée. Retour en image donc sur les visites du président de la République ces cinq dernières années à Lyon et sa région. Élu depuis tout juste six mois, François Hollande vient une première fois en décembre 2012 pour coprésider un sommet franco-italien. Au programme, la liaison Lyon-Turin mais aussi l'emploi. Et c'est dans la capitale des Gaules que le président Hollande réitère un engagement qui le poursuivra tout au long de son quinquennat, l'inversion de la courbe du chômage. Nous devons tout faire pour que cette courbe puisse s'inverser. J'ai moi-même dit que nous avions l'objectif à la fin de l'année 2013 de pouvoir l'inverser. Deux ans et demi plus tard, en juillet 2015, dans un quartier confluence ultra sécurisé, François Hollande est de retour à Lyon pour inaugurer le sommet mondial pour le climat. L'une des étapes qui mèneront à l'accord historique de la COP21. À cinq mois de la conférence de Paris, votre rencontre, votre sommet est une étape importante. Elle marque une prise de conscience. Je savais qu'elle existait. En mars 2016, autre sommet, cette fois-ci sur la sécurité sanitaire. François Hollande visite alors avec son homologue sud-africain le centre Léon Bérard, où il annonce son plan de lutte contre le cancer et loue le travail des médecins. Nous sommes conscients qu'ici, nous sommes à la pointe de ce que la technologie et l'humanité sont capables de faire ensemble. Enfin, le dernier déplacement de François Hollande dans la région a eu lieu là où il a tenu l'un de ses meetings de campagne en 2012, Vaud-en-Velin. C'est une ville qui doit être regardée pour ce qu'elle est. Une ville en mouvement, une ville pleine de richesses et une ville qui a plein d'atouts et d'abord sa jeunesse. A l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, le 21 mars dernier, c'est donc à Vaud-en-Velin qu'il fera l'une de ses dernières annonces. Un plan d'aide d'un milliard d'euros pour les quartiers difficiles.